Inoubliable voix des Shadok, Claude Pieplu a disparu il y a de cela 15 ans. Le comédien au potentiel comique indiscutable avait commencé sa vie professionnelle en travaillant dans une banque, avant de trouver sa vocation sur scène. Avec pas moins de 175 rôles au théâtre et 40 films, parmi lesquels plusieurs collaborations avec Louis de Funès, Claude Pieplu peut se targuer d'une riche carrière. Mais c'est en 1968 que cette dernière s'envole réellement lorsque l'acteur, d'après un choix de Jacques Rouxel, devient l'incarnation des Shadok, ces drôles de créatures qui amusent aussi bien qu'elles indignent le public des années 60. Son timbre de voix, entendu une dernière fois au cinéma dans le film d'animation Chicken Run, en 2000, il prête sa voix au coq-poulard, s'éteint le 24 mai 2006, alors que l'acteur est âgé de 83 ans. Le comédien Claude Pieplu est mort mercredi, à l'âge de 83 ans, dans un hôpital parisien, des suites de ce que l'on appelle une longue maladie, indique la presse à l'époque. Claude Pieplu, ses passages dans des films cultes remarquables dans Les Noces Rouges de Claude Chabrol ou Le Charme discret de la bourgeoisie de Louise Bunuel, Claude Pieplu s'est également illustré dans plusieurs films cultes à travers de petits rôles tels que dans Astérix et Obélix contre César, de Claude Zidi, La bourse et la vie de Jean-Pierre Moky, Le drapeau noir flotte sur la marmite de Michel Audiard ou encore Le locataire, de Roman Polanski. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !